Allez, c'est parti pour une petite session sur Thieves ! Ouh là, attendez ! Il y a du nouveau là ? Bonjour à tous et à toutes ! Et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Surthieves ! Et nous allons parler du NEWS ! Qui a été publié par Surthieves sur la chaîne officielle Surthieves ! Où on a enfin d'ailleurs le retour de John McFarlane ! Qui reprend sa place ! Il se bat un petit peu d'ailleurs avec... Il y en a personne qui l'a remplacé ! Donc ça fait plaisir ! On le retrouve pour présenter les NEWS de Surthieves ! Et donc, ils reviennent sur le Community Day de la saison 7 ! Qui a vraiment été très très sympa ! Nous, on l'a vécu ici sur la chaîne Twitch MonkeyJV ! Et sur la chaîne de Snakes, la chaîne de LePanda50 ! N'hésitez pas à aller voir en description ! Je vous mets les liens de ces deux streamers avec qui je stream ! Qui sont vraiment des amis maintenant ! Et on s'était vraiment bien amusés ! On a fait quoi ? 8 millions ! C'était incroyable ! Merci à tous ! La communauté MonkeyJV ! Le Discord ! Vous pouvez d'ailleurs le rejoindre pour participer à ce genre d'événements ! On a fait un serveur Alliance et c'était vraiment incroyable ! Et donc, ils sont revenus sur ce Community Day pour montrer des choses très 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 intéressantes ! Des joueurs ont vraiment beaucoup de talent puisque des artworks ont été présentés ! On trouve donc des dessins absolument magnifiques ! Il y a aussi des cosplays qui ont été montrés qui sont aussi très 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 bien faits ! C'était incroyable ! Et de l'application d'accessoires donc ils ont mis ça en avant ! Donc c'est très bien pour un Community Day je trouve ! Il y a même des joueurs qui sont abusés à utiliser les caisses, vous savez les caisses de stockage, caisses de planches ou autre ! Pour faire des dessins ! Sur les plages ! Pour du coup mettre le logo du Community Day donc c'était très rigolo ! Donc vraiment, il y en a vraiment qui ont beaucoup d'imagination ! Mais je pense que la Palme d'Or revient à ceux à l'équipage qui a eu l'idée de mettre des primes de mort, des primes de la mort ! Partout sur la map ! Sur toutes les îles du jeu ! Oui ! Il y avait donc 74 primes de mort sur le serveur, donc sur chaque île ! C'est assez incroyable ! Bravo à eux ! Très très belle performance ! Donc ça a été mis en avant lors de cette vidéo ! Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu de présenté ? Il y a eu aussi un stream, un contrôle de stream qui a été présenté ! Donc en gros, vous suivez Lizzy Buzzard et vous lui demandez ce qu'il devait faire en jeu sur Surface ! Donc ça, c'est un concept intéressant que je mettrai peut-être en place d'ailleurs sur la chaîne ! Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ! Et bien sûr, il nous rassure sur le Community Day ! Pour savoir si jamais vous avez raté le Community Day de la saison 7, pas de panique ! Vous le savez, un Community Day pour la saison 8 sera prévu puisqu'il y a un Community Day pour chaque saison ! Donc voilà ! La parenthèse Community Day est fermée pour cette vidéo et nous allons passer maintenant aux mises à jour ! Les mises à jour qui ont été apportées ce jeudi 29 septembre 2022, donc hier ! Où des nouveaux cosmétiques ont été rajoutés en jeu ! En effet, nous pouvons retrouver ce nouveau navire ! Le set de navire Banshee de Bleak Earth et franchement, il est à tomber ! Il est magnifique ! Donc si vous voulez craquer, rendez-vous bien sûr au Pirate Emporium ! Il est désormais disponible en jeu ! On va aller voir ça juste après ! Mais ce n'est pas tout ! Puisque vous avez aussi un lot d'armes issus du même set finalement ! Le set Banshee de Bleak Earth qui est également disponible à l'achat dans le Pirate Emporium ! Nous avons aussi la présentation du costume de la Banshee de Bleak Earth qui est très sympa aussi ! Donc voilà ! Et bien sûr, nous avons une e-mod gratuite pour tous les joueurs ! Donc vous n'avez plus qu'à vous connecter en jeu ! Et à récupérer cette e-mod que je trouve absolument incroyable ! Écraseur de crâne ! Que vous pouvez donc récupérer dès maintenant dans le Pirate Emporium ! Pour la modique somme de 0 pièce ancienne ! Donc 0€ ! Donc foncez ! C'est gratuit pour le moment ! Et c'est une e-mod qui pourra bien sûr passer payante dans quelques semaines ! Donc n'hésitez surtout pas à vous connecter ! Et à récupérer cette e-mod ! Donc voici pour les ajouts cosmétiques finalement ! De cette mise à jour du 29 septembre 2022 ! Et ensuite ! John nous a parlé de l'Aventure 7 ! Qui est terminée hein ! Vous le savez depuis hier du coup ! Depuis le 29-09 ! Et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur ça ! Sur le guide de l'Aventure 7 de Siren's Prize ! Même s'il est arrivé un petit peu en retard ! J'espère que vous avez eu le temps de la faire ! Car maintenant l'Aventure 7 est terminée ! Vous ne pourrez plus jamais la faire ! Donc j'espère que vous avez eu le temps de l'accomplir à 100% ! Car elle était très intéressante ! Ou même plutôt si vous n'avez pas le temps de la suivre sur mon stream ! Donc je vous mets mon Twitch en description bien sûr et sur la vidéo ! Donc n'hésitez pas ! Si vous voulez suivre l'Aventure 8 par exemple ! Si vous n'avez pas trop le temps de mettre 3 à 4 heures dans une aventure ! Je peux très bien comprendre ! Donc si vous voulez vivre ça avec moi ! N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch ! En parlant d'Aventure, on va rebondir sur l'Aventure 8 de Sea of Thieves ! Qui arrive très bientôt ! Et nous avons le titre de cette dernière ! Donc en anglais, c'est un titre qui va vous rappeler quelque chose ! C'est ce que Belle avait dit dans l'Aventure 7 ! Et plus précisément dans le trailer de l'Aventure 7 ! Comme le Herald de la Flamme ! Non ! On s'est réunis pour épandre le mal dans les mers de Sea of Thieves ! Et nous allons devoir entreprendre un voyage de découverte dans cette Aventure 8 ! Aventure 8 qui débutera le 13 octobre et qui terminera le 27 octobre 2022 ! Donc c'est dans deux semaines ! Et vous le voyez au titre ! Je trouve que ce titre est beaucoup plus mis en avant que tous les autres titres des autres aventures ! A chaque fois on avait un Sea of Thieves Adventure qui était plus gros ! Là il est tout en bas ! Le titre est énorme ! Il est en plein milieu ! Je pense qu'on est sur une aventure qu'il ne faut pas rater ! Ne la rater sous aucun prétexte ! Car à mon avis il va se passer des choses incroyables à l'intérieur ! Je pense qu'on va commencer à avoir des impacts en jeu là pour le coup avec cette aventure ! Peut-être avec le retour officiel de Flame Heart dans cette aventure 8 ! Nous verrons bien ! En tout cas une chose est sûre ! Je pense que nous on reverra le Serviteur de la Flamme ! Voir Stitcher Gym ! Qu'on attend de pied ferme ! Depuis maintenant la fin de la fable cœur ardent ! J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette aventure ! Qui débutera donc le 13 octobre 2022 ! Et bien sûr ce jeudi 13 octobre 2022 ! Vous allez me retrouver sur Twitch ! En attente de la mise à jour de cette aventure 8 ! Dès qu'elle sera disponible je lancerai l'aventure 8 au moment même où elle sera disponible ! A la minute même on sera déjà en mer pour débuter cette aventure ! Et si vous voulez la suivre avec moi ! Si vous voulez même être avec moi sur la Cardia ! N'hésitez pas à vous rendre sur mon Discord pour participer lorsque je mettrai les sessions live ! Pour jouer avec moi ! Et donc ça va être très très sympa ! Je pense que cette aventure va être complètement folle ! J'ai tellement hâte ! Et enfin pour terminer le 30 09 ! Donc aujourd'hui vendredi 30 septembre ! Un événement est organisé par SeaOffice ! Galley of Grub ! Donc ce sera un live de 24 heures au profit d'une association caritative ! No Kid Hungry ! Donc en gros le principe c'est que pendant 24 heures des streamers vont se relayer pour assurer ce stream ! Et donc et bien lever des fonds pour cette association ! Et donc soutenir cette association caritative ! Pour le coup vous aurez vous les spectateurs le droit à des Twitch Drops pour cet événement ! Donc n'hésitez pas à vous y rendre ! Bah déjà si vous avez envie de soutenir cette association ! Et aussi si vous voulez récupérer des récompenses ! Donc comme des Twitch Drops ! Ou encore des giveaway à l'occasion donc de cet événement ! Galley of Grub ! Je pense que vous trouverez ça assez facilement sur Twitch ! Peut-être en suivant des personnes comme Captain Falkor sur Twitch ! Ou autre ! N'hésitez pas à aller voir ! En tout cas ça peut être très intéressant ! En tout cas moi j'y jeterai un oeil ! Et enfin on termine cette vidéo avec les Twitch Drops de ce mois-ci ! Donc fin du mois, début du mois d'octobre ! A partir d'aujourd'hui 30.09 jusqu'au 4 octobre 2022, 11h ! Vous pourrez débloquer 4 nouveaux équipements ! Donc ces équipements vous allez peut-être les reconnaître quand je vais vous les mettre à l'écran ! Il s'agit donc des équipements Eastern Wind Saphir ! Donc en français c'est vous savez les équipements de Saphir devant de l'Est ! On a déjà les équipements de Jade devant de l'Est ! Et pour le coup on aura la version bleue finalement en Saphir ! Donc pour le coup vous aurez la boussole de Saphir devant de l'Est ! La montre à gousser de Saphir devant de l'Est ! La canne à pêche de Saphir devant de l'Est ! Et enfin la longue vue de Saphir devant de l'Est ! A remporter en regardant pendant 1h pour un équipement un live d'un Twitch Partner Sea of Thieves ! Et donc au total vous devez regarder 4h de live pour débloquer ces 4 nouveaux équipements ! Alors bien sûr dès que vous aurez fait 1h de videonnage n'oubliez pas de bien cliquer sur à récupérer dans votre inventaire Twitch Drops ! Sinon ça ne comptera pas la deuxième heure pour le deuxième item ! Et donc et bien je vous invite par exemple à aller sur des streams comme JackDarius ou encore 2Wolf4Stream ! Enfin il y en a beaucoup ! N'hésitez pas à regarder en France il y en a 4 ! Et donc n'hésitez pas à regarder et à récupérer vos Twitch Drops ! En espérant un jour pouvoir vous les faire gagner sur ma chaîne ! Car pour le moment je ne suis pas encore Sea of Thieves Partner ! Et donc voilà pour cette vidéo sur la mise à jour de Sea of Thieves ! Vous pouvez donc retrouver tout ça dans le Pirate Emporium ! On va regarder très rapidement avant de vous laisser pour cette vidéo ! En tout cas voici ce qui a été partagé hier sur Sea of Thieves ! Donc si nous rendons auprès du Pirate Emporium vous pouvez voir que... Et bien déjà le costume de la Banshee de Bleak Earth a été mis en avant pour 999 pièces anciennes ou 9,99€ ! Le navire de la Banshee de Bleak Earth est disponible pour le prix de 2499 pièces anciennes ou 22,99€ ! Et vous verrez que c'est des skins qui sont très intéressants, très jolis ! Donc à vous de voir si vous les craquez ou pas ! Mais en tout cas maintenant vous avez les prix ! Sachant que là le set ici ne comprend pas les objets premium ! Donc avec la figure de peau de la Banshee de Bleak Earth du collectionneur ! Et les voiles de la Banshee de Bleak Earth du collectionneur ! Ensuite nous avons dans la partie pirate ces fameux lots d'armes de la Banshee de Bleak Earth ! Où vous allez retrouver donc un coutelas qui est très joli ! Un tromblon qui est très sympa aussi ! En tout cas les armes sont très jolies ! Une arc-buse et enfin un pistolet ! Pour le coup le lot vous coûtera 489 pièces anciennes ou 5,49€ ! Et 249 pièces anciennes pour une arme ou 2,99€ ! Donc vous aurez compris que si vous achetez au moins 2 armes ça vaut plus le coup de partir sur le pack complet ! Ensuite ! Petite surprise ! Ça n'avait pas été annoncé dans la vidéo ! Nous avons la shop de la Banshee de Bleak Earth qui sera vendue pour 249 pièces anciennes ou 2,99€ ! N'oubliez surtout pas de récupérer votre emote gratuite écraseur de crâne ! Qui sera disponible pour 0 pièces anciennes ! Voyez à temps limité ! Donc n'hésitez surtout pas dès que vous vous connectez au jeu à la récupérer et à bien l'assigner ensuite dans votre roue des emotes ! Et voilà pour la partie sur le pire d'un plomb qu'on a pu voir donc ensemble comme ça vous avez les prix ! Mais écoutez je vous laisse ici pour cette vidéo et on se dit donc à très bientôt pour de prochaines vidéos ! À 15h aujourd'hui sur mon Twitch pour jouer à Sea of Thieves ! Et ce soir à partir de 19h pour suivre le jour 2 de A Plectail Innocence que je suis en train de découvrir sur ma chaîne ! Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos ! Prenez soin de vous ! Salut à tous ! Salut !